J'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale Kiko Ça fait au moins deux ans que vous me demandez cette vidéo sur ma chaîne Parce que je crois que ça fait au moins deux ans que je n'ai pas utilisé de produit Kiko sur ma chaîne Et dans mes derniers commentaires, que ce soit hier, avant-hier, avant-avant-hier Vous êtes hyper nombreux à me dire Sana, s'il te plaît, si ça fait 20 fois qu'on te demande une vidéo Kiko, ce serait pas mal de la faire Et je me disais ouais, ce serait pas mal de la faire Jusqu'à mon dernier déplacement en Italie Je suis allée à Milan en déplacement professionnel Et à l'aéroport il y avait une boutique Kiko Je me suis dit oh my gosh, it's the moment Et du coup j'ai fait un shopping de malade J'ai pris un panier les gars, j'avais 15 minutes pour le remplir avant de prendre l'avion Le challenge, c'était un challenge pour moi, je suis désolée J'étais en stress et touche dégoulinée, j'étais toute mouillée Mais j'ai réussi, j'ai tout pris J'ai pris du fond de teint, de l'anticerne, de la poudre, bronzer, blush, highlighter, liner Bref, tout pour faire un petit ravalement de façade Donc on va voir tout de suite ce que je pense aujourd'hui des produits Kiko On va redécouvrir ensemble Alors les produits Kiko, j'en parlais énormément au début de ma chaîne Ça venait de débarquer en France, à savoir pour la marque Kiko Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette marque C'est une marque italienne de make-up Qui a été créée en 1997 par Stefano Picassi, je crois, quelque chose comme ça D'ailleurs pour celles et ceux qui se disent Qui appelle sa marque Kiko ? Pourquoi ? En fait c'était le surnom qu'il donna sa petite amie Et il s'est dit je crée une marque de cosmétiques Et je lui donne le surnom de ma petite amie Voilà ! Donc voilà pour la petite histoire Et du coup ça a débarqué en 2010 Je crois en France Il me semble que la première boutique C'était dans le centre commercial Val d'Europe Et ça m'est cartonnée Ça a été une révolution Toutes les autres marques, les concurrents Ataient dégoûtées, je me souviens Ils étaient en mode vraiment Waouh, c'est qui ? C'est quoi cette marque italienne qui débarque ? Qui nous prend tous nos clients ? Je me souviens, c'est vraiment à partir de là Qu'il y a eu un boom au niveau des produits de make-up Qu'on en a eu de plus en plus Qu'on a eu des produits de plus en plus abordables Avec une super qualité et tout Et voilà c'est ce que Kiko a un petit peu apporté en France Une marque avec des prix raisonnables Mais avec une jolie qualité Donc voilà j'adorais la marque avant Bon il y avait des produits que j'aimais moins Mais il y avait énormément de produits que j'adorais Et je me suis dit que c'était une superbe idée Merci de m'avoir donné cette idée De faire une vidéo totale Kiko Et de voir ce que j'en pense Et today ! Let's go ! Donc on va commencer tout de suite J'ai mon petit ticket de caisse Juste là je ne sais pas du tout si les prix sont les mêmes en France En Italie j'en sais rien en plus j'ai acheté à l'aéroport Donc je ne sais pas du tout si ce serait la même chose Mais franchement je pense que si c'est différent Il n'y a pas de grande différence Donc on va commencer avec la base Je me suis pris la base Radiant Boost Face Base Qui est censée apporter de la lumière Base visage illuminatrice et sublimatrice Qui se présente comme ceci Que j'ai acheté 9,05€ On va voir ce qu'elle a dans les bides Il y en avait trois différentes il me semble Il y en avait une pour matifier Il y en avait une pour je ne sais plus quoi Moi je me suis dit j'aime la lumière Donc je prends celle pour la lumière Elle est couleur un peu peche Mais c'est transparent quand on l'applique sur la peau Très franchement je ne vois pas vraiment ce qu'elle m'apporte Là tout de suite maintenant Même en termes de lumière Il n'y a pas vraiment de nacre Même léger je ne les vois pas Je ne les vois pas Excusez-moi Je ne vois vraiment pas de différence Entre le maintenant et juste avant Même en termes de lumière Je pensais que ça m'apporterait un glow Je ne vois pas grand chose pour le moment On passe au produit suivant Je me suis pris un foundation Donc les packagings sont assez simples C'est toujours comme avant Packaging noir Sobre Et dès qu'il sort des collections limitées Les packagings sont un petit peu plus fun Donc je me suis pris le full coverage 2 in 1 Concealer Foundation and concealer Donc c'est un fond de teint et correcteur C'est un petit peu comme le Born This Way Je pense de chez Too Faced Vous pouvez faire votre teint avec Ou juste quelques touches sur le visage Et du coup je me suis pris deux teintes Je me suis pris une teinte pour l'appliquer en fond de teint Je me suis dit si je ne trouve pas d'anti-teintes Que j'étais vraiment en mode pressée En stress total Je me suis dit si je n'ai pas le temps Au pire j'ai ça en concealer Donc on va commencer avec la teinte que j'ai prise Pour le fond de teint en teinte W60 J'espère que ça va aller Donc en termes de packaging C'est un packaging en verre Alors à l'intérieur il y a 25ml Ce qui est un petit peu moins Qu'un fond de teint lambda en fait Tous les fonds de teint en général font 30ml Il coûte 18,99€ C'est pas cher Enfin c'est pas excessivement cher Mais voilà on a à peu près les mêmes prix Chez L'Oréal Mais ça reste quand même un prix accessible Un fond de teint à moins de 20€ Ça fait quand même plaisir Je me suis aussi pris une éponge Qui est dure en fait Je sais pas si je vais l'utiliser J'ai pas trop envie Vraiment moi j'ai du mal avec les éponges C'est très rare que j'ai un coup de coeur pour une éponge Je veux vraiment qu'elle soit toute molle Que ce soit vraiment agréable Je l'ai payée 6,99€ Voilà On teste quand même ? Allez on teste quand même Donc je prends mon fond de teint Ouais ça fait vraiment comme le Born This Way De chez Too Faced Je mets mon petit bandeau chat J'ai investi dans de nouveaux éclairages Vous me direz ce que vous en pensez Je trouve ça plutôt pas mal J'aime beaucoup C'est hyper lumineux Même le fond c'est lumineux Je trouve ça hyper agréable Donc vous me direz ça en commentaire La teinte va alors plutôt pas mal Peut-être légèrement foncée Ça se voit peut-être pas à la caméra Ça va pas être lumineux en fait sur mon teint Je sais pas comment vous expliquer Mais on verra bien Et puis au pire On verra Là comme ça ça va Ça fait pas une énorme démarcation Entre mon cou et mon visage La couvrance elle est pas mal du tout Franchement j'aime beaucoup la couvrance C'est une couvrance assez moyenne Bonne moyenne d'ailleurs Très bonne moyenne La couvrance elle est pas mal du tout Franchement le fini il est assez mat J'aime pas l'éponge Je la trouve trop dure Si ça vous dérange pas Je continue avec le beauty blender Franchement la couvrance elle est pas mal Il est peut-être un peu trop mat pour moi Là tout de suite maintenant Je trouve que ça fait un peu trop mat sur mon visage Moi j'aime beaucoup les finis semi-mat En général mais pas trop mat non plus Je vais venir en remettre Légèrement Ouais la teinte c'est pas trop mal La teinte me rappelle beaucoup La teinte Barcelona De chez Nars La couvrance est vraiment bien Franchement Bonne couvrance Ouais la teinte elle est pas mal C'est pas mal du tout Il est vraiment mat hein Je pense que c'est un fond de teint Que je peux aimer Avec un petit peu de sébum Vous savez aux alentours de 11h midi Quand tu commences à avoir un petit peu de sébum Je pense que je peux vraiment l'aimer ce fond de teint Donc on verra bien Je vais venir appliquer la teinte la plus claire en concealer J'ai pris un concealer Mais je sais pas Est-ce que j'applique le concealer Correcteur de teint Est-ce que j'applique ça Vous savez quoi je vais appliquer ça Je vais voir ce que ça donne en concealer Du coup J'ai pris la teinte WB15 Il me semble Ouais WB15 Et bah du coup c'est le même prix 25ml Je pense que ça peut vous plaire Mais moi j'aurais besoin un tout petit peu plus de couvrance J'en rajoute légèrement juste ici Le fond de teint Il se fige rapidement Faut le travailler vraiment rapidement N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous pensez de la marque Ico Est-ce que vous avez comme moi Énormément à acheter Quand ça arrivait en France Et ensuite Vous avez un petit peu laissé tomber Est-ce que vous aimez toujours autant Est-ce que vous avez découvert la marque Après Vraiment dans les années qui ont suivi N'hésitez pas à me dire tout ça Franchement ça m'intéresse Vous savez c'est un petit peu comme la marque LS C'est un petit peu de nostalgie Parce que ça fait vraiment partie Des marques que j'utilisais énormément Au début de ma chaîne Et c'est vrai qu'en France Avant on n'avait pas Toutes les marques américaines Qu'on a maintenant et tout Donc ça fait partie des marques Qui étaient très faciles à avoir en France En plus qui n'étaient pas chères Donc c'était vraiment bien Avant de continuer avec le teint Je vais venir faire mes sourcils Et du coup je me suis pris un crayon Et je me demande si ce crayon-là Je ne l'utilisais pas déjà avant Ça me dit vraiment quelque chose C'est le précision Crayon sourcils et j'ai la teinte numéro 1 Faites attention Et cette phrase J'ai vraiment une impression Vous savez quand des fois Vous avez une impression De déjà vécu Déjà vu Et bah là j'ai cette impression Quand je vais vous dire Faites attention Il y a un taille crayon dans la boîte Parce que j'ai failli le jeter Alors ça clairement Aujourd'hui c'est le truc Que je n'aurais pas acheté Comme ça Oh c'est marrant la brosse Pareil la brosse Je n'aime pas trop Je préfère un petit goupillon Vous savez Aujourd'hui on a des crayons à sourcils Voilà qui sont rétractables Et ça ça change la life Mais c'est vrai qu'avant On n'en trouvait pas Comme on en trouve aujourd'hui J'ai pris la teinte numéro 1 Qui est une teinte assez foncée Mais qui n'a pas trop de marron Pas trop de chaud En fait C'est plus gris La teinte elle est vraiment pas mal Faut juste pas trop appuyer Parce que sinon il est foncé Mais j'aime beaucoup Parce que du coup C'est une teinte assez naturelle Sur moi Qui suivra une Comme Iboni Vous savez Des genres de gris assez foncés Vous allez beaucoup aimer La teinte numéro 1 Et franchement Il marque super bien Justement Faut faire très attention Après le point négatif Bon je suis pas très fan de la brosse Mais ça va Il y a une brosse Et bah Faut avoir son taille crayon Ensuite j'ai pas vraiment fait gaffe S'il y avait déjà la sourcil Donc bon bah J'en mettrai pas Aujourd'hui Donc en termes de poudre Je m'en suis pris deux Je me suis pris une poudre libre La poudre de fixation Pour le visage Qui se présente comme ceci Qui m'a coûté 9€ environ Et je me suis pris aussi La matte fusion Poudre compact Qui m'a coûté 10€ 99€ Donc voilà J'avais envie de prendre les deux J'avais envie de tester Je vois ce que ça avait dans le guide Du coup par contre Quand j'ai demandé la teinte à la vendeuse Parce que Vu que j'étais pressée et tout Je demandais certains trucs à la vendeuse Vous pouvez me donner une poudre et tout Cette poudre pour le visage Ma teinte Regardez ma teinte Et donnez-moi la teinte Qui me va Elle m'a donné une teinte très claire Quand même je trouve Par rapport à mon visage Ça je pourrais éventuellement L'utiliser au niveau du dessous des yeux Mais sur mon visage Ça m'a l'air un petit peu clair Donc la prochaine fois Je regarderai les teintes moi-même Et du coup Je me suis pris celle-ci aussi Qui est translucide Donc voilà Je me suis dit Pourquoi pas tester Sous les yeux Voilà Tester une nouvelle poudre Pour poudrer l'anti-cerne Donc on verra bien Ce que ça va donner Je vais venir prendre un pinceau F-35 De chez Sigma Beauty C'est trop bien Parce qu'il y a une espèce De petite éponge là Donc c'est marrant Je vais peut-être utiliser Pour tout le visage Non ? Je sais pas si c'est marrant Que ce soit fourni avec Comme ça Le petit truc Bon je vais utiliser celle-ci Pour le dessous des yeux J'utiliserai l'autre Pour le reste de mon visage Elle est hyper fine Alors par contre En termes de flashback Je sais pas ce que ça donnerait Donc franchement Si vous l'avez déjà testée Si c'est une poudre Que vous connaissez Et que vous l'avez déjà portée Je sais pas en soirée ou quoi N'hésitez pas à me dire en commentaire Ouais moi c'est en train de faire cakey En fait sous mes yeux Par contre la poudre C'est pas super Parce qu'en fait Il y a des trous Mais du coup Pour la faire sortir C'est pas super évident Qu'elle retombe en fait Dans le trou Il y a pas beaucoup de place autour Pour qu'elle puisse rester Et qu'on puisse la prélever La poudre Elle a l'air pas mal du tout Franchement Elle a l'air hyper fine Visuellement Elle me rappelle beaucoup La By Terry Alors après Est-ce qu'elle est aussi bien Que la By Terry I don't know La poudre franchement les gars Elle m'a l'air pas mal du tout J'aime beaucoup l'effet sur la peau Elle est hyper légère Transparente Et j'ai l'impression Qu'elle lisse un petit peu Les imperfections Donc on verra On va voir comment ça va évoluer Mais franchement Elle m'a l'air cool En plus elle coûte moins cher Je crois Que la poudre compacte Après elle est pas hyper évidente A prélever Franchement Ensuite je vais venir appliquer Un bronzer Donc là j'ai pris une collection Limited Qui se présente comme ceci C'est la collection Waterflower Magique Pareil Je ne sais pas si c'est sorti en France Si c'est le cas Je vous mettrai les liens En barre d'infos Et si c'est pas le cas Je pense que ça va pas tarder À arriver Et du coup Les packagings sont assez sympas Il y a des fleurs C'est printanier quoi Et je me suis pris De cette collection Je me suis pris le bronzer Et je me suis pris un blush aussi Que je trouvais vraiment joli Donc le bronzer Je l'ai pris en teinte Natural Sienna 02 Et blush J'ai pris la teinte Brown Sugar Teinte 02 Et les deux m'ont coûté 14,95€ l'unité Donc voilà Les collections limitées Ça a toujours été plus cher Que le reste chez Kiko Et je vais vous montrer Tout de suite la teinte Pour le bronzer Il y avait deux teintes Et c'est celle qui me paraissait Être la meilleure pour moi En tout cas Elle a moins d'orange Et le blush Est un petit peu plus clair En magasin Donc j'espère que ça va aller Mais voilà Ça sent bon Le bronzer il sent bon Je sais pas trop ce qu'il sent Mais ça sent super bon Donc je prends mon JH05 De chez Morphe Et du coup Je vais venir reprendre Le bronzer Donc le packaging C'est plastique Ça fait pas super qualitatif Mais c'est mignon Voilà C'est mignon Je me souviens Que j'aimais beaucoup Les bronzers de chez Kiko Je me rappelle J'en avais plusieurs Et à chaque fois J'étais super contente Parce qu'ils font de super Enfin ils faisaient De super bronzers Sorry pour le téléphone Je vais le mettre sur silencieux La teinte me paraît pas mal Et il s'applique super bien I like it Le bronzer il est super beau Et franchement Il s'applique limite tout seul quoi F40 de chez Sigma Je prends le blush Et j'applique Je vais faire un petit mélange Vu qu'il y a deux teintes En fait Ça va du marron Au pêche Du coup je vais mélanger Un petit peu les deux Pour avoir le côté chaud Du marron Oh j'adore C'est trop joli comme teinte Le côté lumineux Du corail Alors pour le coup Pareil Ça s'applique super bien J'en ai pris légèrement C'est hyper pigmenté Donc vraiment Faites attention Je me suis aussi pris une palette Qui se présente comme ceci Du coup je pense que je la testerai Dans une autre vidéo C'est un essentiel en fait Enfin ils appellent ça L'essentiel face palette Et en fait à l'intérieur Vous avez deux bronzers Vous avez un highlighter Et vous avez trois blushs Et du coup cette palette M'a coûté 13,99€ Je suis pas très fan du packaging Je suis pas très très fan En général des packagings noirs Comme ça brillants Je préfère le côté mat Je trouve ça un petit peu plus chic Et je me suis pris aussi Une autre palette d'highlighter De la nouvelle collection La Waterflower Magic Highlighter Palette Qui est trop jolie Bon bah déjà le packaging C'est vraiment le même que les autres Et elle est hyper mignonne Je sais pas si vous verrez bien A la caméra Et en fait à l'intérieur Vous avez quatre highlighters Et quand je l'ai vu Je me suis dit Je la trouve trop belle Il y a un doré Il y a un genre de bronze Il y a un rose gold Et il y en a un C'est un crème couleur champagne Je pense que je vais mélanger Deux teints Mais les trois sont plutôt jolis Avec mon A23 de chez Sigma Je vais venir mélanger ces deux là Donc le bronze et le doré Le Perfect Day Et le Sweet Escape Super beau Wow Wow On me voit à un milliard de kilomètres L'autre côté je pense Que je vais venir prendre Le Glow Fusion C'est pareil Un highlighter individuel De la collection permanente J'ai pris la teinte numéro 2 Et en fait swatché sur ma main Ça m'a pas l'air d'être ouf Donc je me suis dit Que je le prendrais Pour quand même essayer Sur mon visage Donc voilà C'est une petite teinte dorée champagne Et je vais l'utiliser de ce côté là Ouais c'est bien ce que je pensais Est-ce que vous voyez la différence Entre ce côté là et ce côté là Donc si vous aimez les highlighters plus discrets Je pense que vous allez aimer celui-ci Ouais c'est pas... Ça me vend pas du rêve Je valide pas trop cet highlighter Je trouve que ça manque quand même De pigments De waouh Du coup je vais venir prendre la palette Et je vais continuer Mais je sais pas si il va fonctionner Parce qu'en général Quand on mélange deux highlighters différents Ça fonctionne pas trop I like it ! On en a terminé avec le teint Je vais quand même venir appliquer Le Prime & Fix Brume rafraîchissante Bon en tout cas Ça pchite bien sur tout le visage Mais après vous dire Si ça agit bien sur la tenue Du make-up etc Je pourrais pas trop vous dire ça Dans cette vidéo En tout cas ça va L'odeur est assez douce Et ça s'applique bien Sur l'ensemble du visage Donc c'est un bon point En tout cas sachez Qu'elle coûte 6,99€ Donc ensuite je viens prendre La base pour les yeux Neutral Eye Bait Qui m'a coûté 5,99€ Légèrement colorée En tout cas la agréable Elle s'applique plutôt bien Ça glisse sur la paupière Donc c'est agréable Ouais finalement Ça unifie quand même un peu Pour les fards à paupières Je me suis pris une palette De la nouvelle collection Que j'ai trouvé trop belle Franchement les couleurs Elles sont magnifiques Elle m'a coûté 15,50€ Je crois environ 15,50€ Un truc comme ça Et j'ai adoré Adoré les couleurs Je sais pas trop ce que ça vaut Je l'ai pas du tout swatché Wow Wow Kiko Kiko ça rigole pas Wow Franchement je suis hyper contente Je me souvenais plus du tout Vraiment de la pigmentation Et tout Wow Ce fard il est Ah bon on verra sur l'oeil Pourquoi tu me fais de l'ascenseur émotif Là Kiko En tout cas la couleur Elle est super belle J'ai dû juste faire 3 passages Mais super belle Franchement je trouve que c'est une belle palette Pour tous les jours Et en petite folie Pour la soirée Ou quoi que ce soit Vous pouvez appliquer le fard irisé Et du coup je me suis pris aussi Une autre palette Je me suis dit Bon on verra Je sais pas trop quel look J'ai envie de faire dans cette vidéo Mais je me suis pris quand même Une palette Qui m'a coûté environ 17 euros je crois Et cette fois-ci Il y a plusieurs mattes Et il y a des couleurs un petit peu plus fun On va dire ça comme ça Donc voilà Il y a 12 teintes Je sais pas trop ce que ça vaut En termes de pigmentation Pareil Je vais venir swatcher sur cette main là Wow Franchement C'est pas mal du tout Au swatch C'est pas mal du tout Peut-être un petit peu moins À la couleur un peu lila Mau Faut voir sur les yeux en fait Je vais appliquer le turquoise Wow Le turquoise là il m'a l'air oufissime Franchement c'est pas mal Je trouve ça pas mal du tout Bon mes cernes ça va pas du tout C'est un petit peu caca Ça fait vraiment effet sec Donc les concealers franchement Passez votre chemin Avec un E55 de chez Sigma Je vais venir prendre la petite couleur neutre là Et je vais venir l'appliquer directement Sous mon sourd file C'est un genre de blanc cassé Mais légèrement pêche quand même Parce que quand Là je sais pas si vous le verrez à la caméra Mais quand je l'applique Il y a une petite Un sous-ton pêche Qui ressort Vachement du coup C'est pas trop ce que j'avais envie On dirait un blanc cassé ici Donc je vais venir prendre la couleur neutre De cette palette là Juste ici Et je vais venir L'appliquer par dessus Wow Il est bien pigmenté celui-là Avec un E35 de chez Sigma Je vais faire un make-up vraiment simple Pour tester Je vais venir prendre le joli Vieux rose mauve Il est trop beau ce fard Je le trouve vraiment canon Franchement le payoff Est pas mal du tout J'adore la couleur Franchement je sais pas ce que vous en pensez Je sais pas ce que vous pensez De la pigmentation Mais moi je la trouve pas mal du tout Franchement il s'applique hyper facilement Rien à dire Quand j'étais en Italie Pendant mon déj pro en fait J'espérais Mais j'espérais tellement Qu'on irait manger une pizza Ou des potes J'étais là J'étais préparée à manger du bon gras Du bon Miam Miam italien Et du coup ils ont prévu un repas Plus light J'étais dégoûtée J'étais dégoûtée Comment ça tu vas en Italie Et tu manges pas de pizza C'était super bon Franchement ils avaient préparé Je crois c'était du riz au safran Et des espèces de lasagnes Ricotta Épinard C'était bon hein Tu voulais une pizza hein Oh pizza Du coup la prochaine fois que j'y retourne Pizza Y'a pas moyen Ah oui ils avaient pris du pain Comment ça s'appelle ? Focaccia Un truc comme ça Les italiens là Qui sont parmi nous Ça se dit comment là le pain C'est tellement bon Franchement trop trop bon Je trouve que La nourriture italienne Ça fait vraiment partie des meilleures Je m'en lasse jamais Heureusement que j'ai eu pain en Italie Je peux vous le dire moi Je me transformerai en pizza Ensuite je vais venir prendre La couleur marron de cette palette là Je vais essayer d'utiliser Que cette palette De façon à vous montrer Qu'on peut faire un super make-up Juste avec celle-ci Parce que je trouve que les couleurs Elles sont super bien choisies Pour la palette Je trouve que c'est un joli combo Et un make-up simple en fait On va pas aller dans le cut crease On va pas aller dans la technique Ou quoi que ce soit On va faire maquillage simple Que tout le monde peut faire à la maison Franchement c'est du bonheur C'est vraiment du bonheur à estomper Et bah franchement Facile à appliquer J'avais un petit peu peur C'est une texture crème super jolie Waouh hyper pigmentée Mais ce fard est ouf Franchement cette palette La qualité et tout Je suis vraiment contente Vous savez quoi J'ai envie de prendre un petit peu De rose là Juste ici De cette palette là Je vais en mettre là Ça fait un beau dégradé C'est vachement joli Je vous montre de plus près C'est magnifique La couleur elle est sublime Une fois qu'on en est là On va faire le red seal inférieur Et pour ça je prends le petit marron J'aurais bien mis le petit turquoise De cette palette là En bas Je pense que ça peut faire Qu'à non Mais je vais rester dans le neutre Pour cette vidéo Je vais venir prendre le marron Qui est juste là Avec un pinceau E15 De chez Sigma C'est un pinceau précis Et j'adore utiliser Ce genre de pinceau Pour faire mon red seal La texture de ce fard là Je vous jure qu'elle a absolument Rien à envier A Huda Beauty Anastasia Beverly Vous savez qu'à plein J'adore ces palettes Mais franchement Elle est oufissime la texture On dirait des feuilles rose gold C'est super beau Ensuite je viens prendre La couleur mauve Avec un M456 De chez Morphe Et je viens estomper Et du coup Je viens relier Juste ici De façon à ce qu'il n'y ait pas Un trou chelou Entre là et en bas Je trouve que c'est vachement Important de relier Les deux Voilà où on en est J'ai l'impression que ça brille plus De ce côté là Ou c'est moi Je suis folle ou pas ? Ça brille pas plus De ce côté là ? Je crois que j'en ai mis plus En fait Je vais en rajouter un petit peu Ça ne mange pas de pain On dirait vraiment Des feuilles rose gold Ensuite je viens prendre le liner Je me suis pris le long wear Eyeliner Longue tenue En feutre Qui se présente Comme ceci Aujourd'hui on va pas mettre De faux cils J'ai pas envie J'ai envie de faire un tuto Simple Rapide Franchement nickel Il est bien noir Il glisse bien Sur le fard à paupières Franchement le liner Pas mal du tout J'aime bien Et si je me trompe pas Il m'a coûté 4,89€ Donc franchement Il fait très bien l'affaire Après à voir comment il tient Dans la journée Et tout Mais je le trouve vraiment bien On fait pas attention A la pente de celui-là Elle est fatiguée J'adore C'est super joli Je me suis pris deux mascaras Je me suis pris le stand out volume mascara Donc pour le volume Et il m'a coûté Je sais plus mais il y avait une promo Donc il m'a coûté genre Même pas 4€ Qui est comme ceci Et la brosse me tentait bien Mais du coup dans cette vidéo J'ai bien envie d'essayer Le mascara de la collection limitée C'est le 3 in 1 mascara Il y a un côté donc pour le volume Qui est comme ceci Et il y a un côté pour le curling effect Donc la courbe Et en gros c'est soit tu veux l'un Soit tu veux l'autre Soit tu mets les deux Et du coup vous pouvez avoir 3 effets différents Avec un seul et même mascara Donc on va commencer Avec le curl Et du coup je mettrai le côté volume J'allais au concert de Soprano En famille il y a pas longtemps Franchement c'était super cool N'hésitez pas à me dire en commentaire Qui aime bien Soprano Qu'est-ce que vous pensez de Soprano Moi c'est un mec que je kiffe Parce que je trouve C'est quelqu'un qui a su garder La tête sur les épaules Et qui je trouve a beaucoup de coeur Et en fait il a su rester sous les projecteurs On va dire En changeant de style En s'adaptant en fait au nouveau style On va dire entre guillemets musical Mais tout en gardant une belle plume Je trouve que ce qu'il dit dans ses chansons Franchement c'est Même si tu t'éclates Tes neveux adorent C'est vraiment pour tout âge je trouve Mais ce qu'il dit Même si la mélodie Tu t'éclates dessus et tout Ses paroles c'est toujours Toujours hyper bien écrit Hyper bien réfléchi Et c'est vraiment ce que j'adore avec Sopra C'est que tu t'éclates Et en même temps Les textes Ils veulent vraiment dire quelque chose Et du coup on est parti Au concert à Rouen Et j'ai embarqué toute ma famille Et du coup c'était une surprise Pour mes neveux Ils étaient là On leur a dit qu'on allait Voir un spectacle de magie Donc ils étaient trop contents quand même Et quand ça a commencé Que Soprano Il est arrivé sur scène Mais fallait voir leur tête Ils étaient là C'était trop drôle Franchement Ça n'a pas de prix Ça n'a vraiment pas de prix De voir cette tête là Et ils étaient mais heureux quoi C'était trop bien Franchement on a bien rigolé Et ça faisait super longtemps Qu'on n'avait pas fait un truc comme ça en famille C'était super cool Et ce que je kiffe C'est que vraiment dans son public T'as de tout C'est trop marrant T'as des jeunes T'as des ados T'as des jeunes adultes T'as des adultes T'as des grands T'as des grands-pères T'as des grands-mères Tout le monde est en train de danser Et c'est vraiment ce que j'aime À la fin du concert On est parti le voir dans sa loge Oh le pauvre il avait plus de voix Et j'adore sa soeur On s'entend super bien On rigole trop bien Chaque fois qu'on se voit Elle est trop trop chou Depuis tout à l'heure Je raconte ma life Mais est-ce que vous avez vu Cette courbe de ouf ? Parce que le côté volume J'étais là Hum Hum Ok Mais le côté curl C'est oufissime Je sais pas si vous allez bien voir Franchement la courbe Elle est trop belle Franchement le mascara Est assez ouf Donc je dois bien l'avouer Il est assez ouf Je vais venir prendre La petite couleur claire De l'autre palette Je vais en appliquer juste là Je vais pas dire de lumière Parce que je pense que ce fard rose gold Est super beau Ah qu'est-ce que j'ai fait Non Pitié Mais j'aime bien En ce moment je fais beaucoup de points Comme ça blanc Au niveau de mon coin interne Je trouve que ça donne Un petit quelque chose de doux Au make-up Une lumière assez douce J'aime vraiment beaucoup Une fois que j'en suis là Je passe aux lèvres Vous avouerez que j'avais pris des faux cils Je les testerai Une prochaine fois Et je vous en reparlerai Parce que là j'ai vraiment envie De rester comme ça Je vais vous montrer qu'on peut avoir Un super joli make-up Sans mettre des faux cils Même si effectivement Les faux cils ça apporte la touche finale Je me suis pris plusieurs crayons à lèvres Ceux-là ils coûtent 1,75€ Et les autres je crois Ils coûtent environ 4€ Un truc comme ça Et du coup Je me suis pris le Everlasting Color En teinte 405 C'est un joli rose De léger ton violet Et ils sont rétractables Donc vachement cool Je me suis pris un autre De cette gamme-là Le 402 Cette fois-ci Est un nude un petit peu beige Que je trouve vraiment trop beau Petit pêche Nude pêche Et du coup De la gamme vraiment la moins chère A 1€ et quelques Je me suis pris la teinte 533 Donc là par contre C'est avec un taille crayon Mais je le trouvais super beau Hyper crémeux Franchement ils sont hyper hyper crémeux Et je me suis pris la teinte 532 Qui est un petit peu plus marronnée Donc voilà les 4 crayons Que je me suis pris Je vous avouerai que je sais pas trop Quoi mettre sur mes lèvres Je me suis aussi pris un Pencil Lip Gloss Je me demande si j'aimais pas déjà ça avant Parce que ça me dit quelque chose C'est un genre de rouge à lèvres gloss En fait Super pratique Par contre bah pareil Il faut le taille crayon Parce que c'est pas rétractable Et je me suis pris deux rouges à lèvres Alors là je me suis pris le Velvet Passion C'est un genre de fini mat en fait Voilà le packaging Et la couleur elle est super belle J'ai pris le 302 Que je vais vous mettre juste là Pareil c'est un genre de pêche marron Beige Juste ici Et j'ai pris un autre fini Parce que j'avais envie de tester Donc je pense que je vais mélanger un petit peu les deux J'ai pris le Smart Fusion Lipstick En teinte 402 Cette fois-ci c'est un rouge à lèvres Un peu plus basique Crémeux Shiny Juste là Je vais faire le contour de mes lèvres Avec le 402 Ah oui M&V ils étaient là C'est la meilleure soirée de ma vie J'ai trouvé ça Trop mignon Ensuite je viens prendre le mat La couleur elle est trop belle Si vous recherchez un joli nude Beige Il y a comme un petit goût vanille Et pour le coup il va super bien Avec le contour des lèvres Bien opaque Et du coup je vais venir mettre Un tout petit peu du rouge à lèvres Shiny Au centre Ça donne un peu de relief De mettre une couleur un peu plus claire Trop joli Je vous avouerai que j'ai quand même pris un gloss J'ai pas pu résister Surtout quand j'ai vu la teinte C'est le 3D Hydra Lip Gloss En teinte numéro 20 Je sais pas pourquoi j'ai une impression déjà vue Je me demande si je l'ai pas déjà acheté celui-ci J'aime beaucoup le packaging Je sais pas pourquoi les gloss J'adore les petits packaging Large et plat Comme ça Ne me demandez pas pourquoi Et par contre la couleur elle est pas trop Elle est plus mauve Donc bon pas grave Et il colle pas J'aimais déjà énormément Je me souviens que j'aimais beaucoup Les produits à lèvres de chez Kiko Donc voilà pour le final look J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé En commentaire Personnellement J'ai vraiment adoré la majorité des produits Franchement le fond de teint Je trouve qu'il a bien évolué Sur ma peau en revanche C'est vraiment du mat C'est très très mat Donc si jamais vous recherchez un fond de teint mat Pas trop cher N'hésitez pas à checker du côté de Kiko Le 2 en 1 Il est vraiment pas mal Par contre pas du tout en concealer Je trouve que d'une part Ça ne couvre pas assez Deuxièmement Je trouve que ça me fait quand même Un effet caca Et je ne sais pas s'il y en a d'autres N'hésitez pas à me dire Si vous en connaissez d'autres Des anticiens de chez Kiko Et comme ça je testerai Mais vraiment le fond de teint Niveau matité Si jamais vous kiffez Vous allez adorer Moi je pense que c'est un fond de teint Que je peux aimer J'aime beaucoup Il a un joli fini Tout petit peu trop mat pour moi Donc je pense que je vais l'aimer Dans quelques heures En termes de crayon à sourcils Franchement la couleur Elle est pas mal du tout Je sais pas ce que vous en pensez Je trouve que ça va bien Avec mes cheveux bruns Par contre faites attention De pas trop appuyer Si vous prenez cette teinte Ça fait rapidement noir en fait Et ça c'est pas très très joli Pas super naturel Pour le reste Franchement j'ai adoré Franchement Merci de m'avoir demandé De vous refaire une vidéo Kiko Parce que du coup J'avais un petit peu mis Cette marque de côté Et je suis vraiment contente La palette elle est magnifique Le mascara il est incroyable Ça me fait des cils de ouf N'oubliez pas de liker Si vous avez kiffé N'oubliez pas de vous abonner Si c'est pas encore fait C'est facile C'est rapide C'est gratuit Et ça fait plaisir Il vous suffit de cliquer Sur le petit bouton s'abonner En dessous de la vidéo Et surtout n'oubliez pas D'activer les notifications En cliquant sur la cloche Sous la vidéo Et puis voilà Comme ça vous serez au courant A chaque fois que je poste Une nouvelle vidéo En attendant la prochaine fois N'oubliez pas d'aller voir L'une de mes dernières vidéos Si jamais vous l'avez loupée Et je vous dis à très vite Prenez soin de vous Mouah